C'est l'aide de la suite, toujours en direct, et quelque chose comme l'esprit de Noël flotte dans ce studio. Oui, First Noël, First Noël, c'est un album de reprise et de réinterprétation des grands standards de Noël par Ibrahim Malouf, un artiste qu'on adore, ultra doué, et il nous donne un cours d'improvisation, il nous donne aussi une petite philosophie de l'improvisation dans ce livre-là. Ibrahim Malouf est l'invité de ce libdo. Bonsoir Ibrahim, bienvenue, Let it snow, c'est l'un des titres qu'on peut entendre dans First Noël, First Noël, traduction ? Premier Noël, je suis assez bilingue. Enfin, nous aussi, dans l'esprit de Noël. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre les grands standards, même les pires de Noël ? Ça veut dire peu les pires. Chacun a ses marottes, parce qu'entre Ibrahim Malouf, il y a Maria Carré. Oui, parce que vous n'aimez pas Petit Papa Noël, c'est pour ça que vous dites ça. C'est marrant parce que quand j'ai fait écouter cet album à une personne en particulier qui est critique de jazz, il me dit que je n'ai pas du tout aimé. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, c'est trop mainstream. Je lui dis, mais comment tu veux jouer Petit Papa Noël sans être mainstream ? C'est forcément mainstream. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie ? Parce que c'est vrai que vous avez pratiqué des genres extrêmement différents. C'est mon quinzième album. Oui. C'est mon quinzième album. Donc forcément, quand tu as fait quinze albums, tu as intérêt à avoir fait plein de trucs différents. Et donc tu arrives au centre de Noël forcément, au bout de quinze albums. Non, en fait, la première fois que j'y ai pensé, c'est quand ma fille, Lily, est née il y a 12 ans. Je me suis dit, j'aurais dû lui faire un album pour Noël parce que j'ai envie de lui offrir une... En plus, elle est née en fin d'année et tout. Je me dis, c'était le moment et tout. Et là, je viens d'avoir un petit garçon. Et j'ai préparé mon coup avant. Donc c'était son premier Noël à lui. Et puis aussi, en même temps, c'est le premier Noël sans ma grand-mère qui nous a quittés à 99 ans. Donc elle a vraiment vécu sans Noël, un siècle de Noël. Et donc, voilà, pour toute notre famille, pour toute cette fratrie, c'est la première fois qu'on va faire un Noël sans elle. Et donc c'était le premier Noël de mon fils et le premier Noël sans mamie. On va en parler. On va parler, évidemment, de l'improvisation. On improvise juste à prévu. Faites attention, Laurent, parce que c'est un vrai lion. Faites attention. Le lion, le lion, ne mange pas, Laurent. Voilà. Ça, c'est mon chien à trois pattes. Oh, ça, c'est mes petites poules. Oh, quel bonheur. Le lion, le lion, viens, 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 le lion. Viens, voilà. Gentil, gentil, gentil. Oh, mon chien, c'est mon chien. Oh, c'est bon. C'est la journée mondiale des animaux. Alerte aux intempéries dans le sud-ouest et les Alpes. D'importantes inondations sont en cours. Dans le Pays-Basque et le Béarn, il y a beaucoup de dégâts. Pérorade, petite commune des Landes. Ses 4 000 habitants sont pris au piège. Impossible de circuler. Maisons, entreprises, champs, rien n'a été épargné par la montée des eaux. ... Pour la dernière fois de l'année, ils sont allés danser jusqu'au bout de la nuit. Heureux, mais frustrés. ... On a incité les jeunes à se faire vacciner pour aller en boîte. Ça a influencé beaucoup de gêne. Au final, on se retrouve à ne pas pouvoir y aller. C'est un peu dommage. On était jeunes. On était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Alors que la 5e vatte de Covid grossit chez nous, votre baromètre annuel des solitudes a fait apparaître cette semaine tout simplement une autre épidémie, l'isolement. Tout à fait. Malheureusement, je ne viens pas avec des très bonnes nouvelles puisque c'est un indicateur qu'on suit depuis une dizaine d'années à la Fondation de France et qui a fait apparaître cette année une explosion de la solitude mesurée dans la population dans notre pays. 24% de la population en général est en situation d'isolement relationnel, mais les jeunes sont particulièrement concernés. ... 21% des jeunes sont en situation d'isolement, c'est-à-dire sans liens familiaux, amicaux, professionnels, de voisinage ou associatifs. C'est deux fois plus que l'année dernière. La fatigue générale des Français après presque deux ans de Covid, un était maussade. Cet hiver est particulièrement rude pour beaucoup, fatigué. C'est même le premier qualificatif employé par les Français pour décrire leur état d'esprit actuel. ... L'historien Patrick Boucheron rappelle que la fatigue d'un peuple a parfois été le terreau de grandes catastrophes. Oui, ça, on laisse passer les choses. C'est un peu ce que je disais. En gros, il y a eu une espèce de lassitude à s'intéresser à la misère du monde, à s'intéresser aux sorts d'eux autres. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile, amitié. Je crois que je vais gagner parce que je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai la meilleure équation politique de cette présidentielle. J'en suis convaincu. Et plus le temps passe, plus j'en suis convaincu. Et si c'était ça la vraie bêtise, croire que l'on sait tout. Pour Flaubert, c'est en effet là qu'elle se trouve, bien sûr dans l'ignorance et dans les préjugés, mais aussi dans la prétention, la fatuité. Être bête, c'est avoir réponse à tout. Mon père et ma mère sont orphelins du génocide arménien. Et c'est sans réfléchir, naturellement, qu'ils ont décidé de cacher des Juifs pendant l'occupation de Paris. Car il faut se tendre la main. Toujours, partout, en toutes circonstances. Avoir confiance avant tout en nous, en une porte qui s'ouvre, un abri. Eux disent avoir fui des persécutions en Côte d'Ivoire avec leurs 2 filles. La dernière n'a que un an. Mon mari dort avec une fille et moi, je dors de l'autre côté avec une autre. Très difficile, il y a le froid. Il y a le froid, hormis la bagarre. Parce qu'il n'y a pas de loi. On ne demande que l'hébergement. On voudrait être hébergé et travailler. On ne peut pas être réduit de simplement dire ici. Nous sommes tous différents, donc identiques, égaux dans la différence. Aucune vie ne vaut plus qu'une autre. Depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravode, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Vous m'en direz des nouvelles. Pas mal ? La fin est pas mal. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir et vous publiez cette petite philosophie de l'improvisation. On voulait vous demander comment est-ce qu'on définit l'improvisation. Parce que nous, quand on improvise, on fait n'importe quoi et c'est en général en situation d'urgence. Oui, des grands musiciens comme nous. Non, mais quand on en parle au sens musical, ça n'a rien à voir avec le fait de se laisser déborder par les événements. L'improvisation en soi, c'est faire face à ce qui n'est pas prévu, ce qui est à l'imprévu. Tu peux l'interpréter comme... Enfin, je ne vous tutoie pas. Globalement, tu peux l'interpréter de la façon qui te sied le mieux. Il y a des gens pour qui l'improvisation, ça va être de faire n'importe quoi. Mais si c'est ça qu'il leur faut, tant mieux, parce que parfois, c'est important de faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est une vraie qui brime. Après, il y a aussi ceux qui font ce qu'ils veulent. Et faire ce qu'on veut, ce n'est pas forcément faire n'importe quoi. Et faire ce qu'on veut, ça peut être extrêmement construit. Ça peut être prendre des idées un peu n'importe comment, mais pour constituer quelque chose qu'on a vraiment envie de constituer. Est-ce que ça s'apprend ? Parce qu'il y a des cours d'improvisation. Alors moi, je pense que ça s'apprend. Mais c'est inné aussi. Et si ça s'apprend, c'est parce que ce truc-là qui est inné, on nous apprend à ne plus le faire. Tu n'es libre. On est libre. Et ensuite, on nous dit, ben non, en fait, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, tu ne peux pas le faire. Ça, il faut marcher comme ça. Tu ne peux pas marcher comme ça. Toi, tu es un garçon. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu es une fille. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et en fait, on nous codifie un peu toute notre vie très, très rapidement, dès le début, enfin, dès les premiers mois, les premiers jours même. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il faut bien qu'on vive en société. Il faut qu'on vive ensemble. Donc, il y a bien nécessité de le faire. Mais malheureusement, je trouve que ce qui nous manque, c'est le parallèle de ça. C'est-à-dire que ce soit à la maison, avec nos familles, nos parents, comme à l'école, comme dans les conservatoires, où je l'évoque évidemment un peu plus aussi dans ce livre. On nous apprend ce qu'il faut faire, on nous apprend ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne nous apprend pas à créer des codes. On ne nous apprend pas à utiliser ce qu'on nous a appris pour en faire autre chose. Mais c'est dans les construits et construits. On a un triéno qui est là. C'est ce qui me manque, ce qui m'a manqué dans mon éducation en général, musicale, mais aussi scolaire, c'est qu'à aucun moment, on m'a dit, tu sais, tout ce qu'on t'a appris là, ce qui est génial, ce n'est pas que tu vas devoir refaire exactement la même chose, c'est que tu vas t'en servir pour faire autre chose. Et ça, je trouve que c'est ça qui nous manque. Et c'est vrai que c'est ce qu'on découvre à chaque fois qu'on vous entend jouer de la trompette. Et c'est un art majeur, l'improvisation, quand on pense au jazz et quand on pense à Armstrong et quand on pense à Miles Davis, évidemment, il y a un piano, pour le coup, pas de trompette aujourd'hui. pour que vous nous expliquiez comment l'improvisation peut être une conquête de la liberté et nous montrer comment ça peut fonctionner, s'il vous plaît. Merci, on a de la chance de vous avoir. C'est très, très rare. Ibrahim Alouf au piano dans une émission télé, moi, je ne me souviens pas avoir vu ça. Au piano, tout court, exercice d'impro, par exemple. Vous n'êtes prévenu de rien de ce qu'on va vous demander. On va vous donner un mot, une impression, une odeur, une couleur, et vous traduisez ça en musique. Pour commencer, puisque c'est l'esprit de Noël, la joie. La joie, oh, bof. C'était trop facile. C'était trop facile. Regardez, c'était une du journal parisien cette semaine, étude, quand on demande aux Français quel est le premier mot qui leur vient à la bouche lorsqu'ils doivent qualifier leur état d'esprit, ils disent la fatigue. La fatigue, oui, mais en ce moment, c'est une fatigue un peu mélancolique, je trouve. On sort d'ambivalence. Je ne sais pas si ça, on est content ou pas. Mais justement, ça, c'est juste pour Jean-Michel. Si je vous dis, Élysée 2022, campagne présidentielle, qu'est-ce que ça donnerait ? Il y a un peu de fantaisie quand même. Il y a un peu de fantaisie, mais la République... Parce qu'il faut essayer de voir les choses positivement. Ça nous ferait du bien. Il faut voir les choses positivement, c'est pour ça que je... Juste une incise, mais parce que c'est vrai que dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois la conquête d'une liberté individuelle, mais aussi de la liberté collective. Vous parlez des structures de domination, notamment quand vous allez aux États-Unis, notamment quand vous allez à Berkeley, et vous montrez en fait qu'improviser, c'est aussi pouvoir se réapproprier, pas seulement son identité, mais aussi pouvoir tout simplement être libre, être soi. Mélanie ? C'était beau. Non, c'est Ibrahim Malouf. C'est très beau. Non, non, restez au... Non, je reste au vieux. Ah, bah peut-être un petit dernier, alors. Je crois que Mélanie voulait vous demander quelque chose. Je vais vous demander un petit dernier, mais parce qu'on a fait les émotions, des États. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, je ne sais pas, une couleur ? Est-ce qu'on peut en prendre une couleur ? Mais c'est très abstrait, donc du coup, ça veut dire que c'est très personnel. C'est très personnel. Alors je dirais, par exemple, violet. Alors là, vraiment, on va perdre tout le monde, on est d'accord. Allez, on partage. Si on fait, tu iras à kebab, donc on va retrouver tout le monde. Je ne sais pas. En plus, c'est parce que ça sentit un peu. C'est un violet qui sentit. Ibrahim, là, Eva va vous demander une dernière... Non, non, profite. Non, mais est-ce que vous m'avez dit ? Je trouve ça assez intéressant, parce que là, j'improvise tout seul, parce que vous me trouvez des choses. parce que vous me proposez des choses. Mais là où l'improvisation devient intéressante, et c'est, en fait, je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi, c'est lorsqu'on improvise de manière collective. Ça, c'est génial. Parce que là, j'improvise tout seul, je fais ce que je veux un peu. Mais quand on est... Imaginez qu'on est 10, 20, 30, il y a des impôts... Centaines, parfois. Mais même des milliers, on a fait... Il faut s'accorder, c'est ça que vous voulez dire. Au Palais Royal, il y a une année, je crois que c'était en 2015, on a fait une impro avec 10 000 personnes. C'était complètement fou. Et en fait, réussir à trouver une dissonance commune à partir de laquelle on va ensuite créer quelque chose qui est harmonieux. C'est-à-dire accepter la dissonance du départ pour faire quelque chose d'harmonieux. Accepter de trouver une pulsation commune. Là, je peux dire 1, 2, 3, et je vous donne le tempo et tout le monde le joue. Mais comment le trouver tous ensemble, etc. Même avec des personnes qui ne sont pas musiciennes, parfois, du tout. Moi, je vous ai vu, par exemple, au 104, c'est vrai que je suis nul au piano, mais j'ai pu participer joyeusement et anonymement, en tout cas, à ce grand événement collectif et créer du commun à partir de l'impro. Parce qu'à partir du moment où on a envie de dialoguer, même si les gens sont très différents de nous, même s'ils n'ont pas le même âge, même s'ils n'ont pas la même culture, si on veut dialoguer, on peut dialoguer. Et je ne le dis pas simplement pour la beauté du geste, c'est quelque chose que je constate. Moi, parfois, je me retrouve sur des scènes avec des musiciens que je n'ai jamais vus de ma vie, ils jouent des instruments avec lesquels je n'ai jamais joué. On n'a pas du tout la même culture musicale, mais on a envie... Non, Glisulo, ça va encore. Je ne sais pas, de la table indienne ou des instruments que je ne connaissais pas. On a envie d'improviser. Donc, une fois qu'on est sur scène et tu as 2000 personnes en face de toi, il faut que ton concert soit bien. Et s'écouter. S'écouter. Alors, on apprend à s'écouter, on apprend à ne pas trop se couper la parole, on apprend à acquiescer quand on aime une idée. Vous voyez, là, je suis en train de parler, vous êtes d'accord avec moi, vous faites un geste. Ça, ça existe dans la musique aussi, en fait, et on oublie. Et en fait, apprendre à improviser tous ensemble, c'est apprendre à discuter les uns avec les autres et à se mettre d'accord. Parfois, à accepter de ne pas être d'accord, mais de le faire avec le sens du dialogue. Et ça, pour moi, c'est un message qui est hyper important, surtout en ce moment. C'est vraiment une définition de la démocratie, là, que vous venez de donner. Eh bien, parce que je trouve que la définition qu'on en donne aujourd'hui est biaisée. La définition de la démocratie est devenue une définition politique. Alors, au départ, ça n'avait rien à voir avec la politique, c'est juste l'intelligence de vivre ensemble, en fait. Et l'intelligence de vivre ensemble, il n'y a que l'art qui a réussi à le faire sans jamais le dénaturer. Et la musique, en particulier, je trouve. Moi, je pense que... J'aime aussi votre musique, Ibrahim, parce que pour cette façon que vous avez prôné la tolérance et l'ouverture d'esprit, alors j'avais un mot pour vous, qui est le mot « zatar », qui est un mélange d'épices, que j'aime beaucoup. Alors, le zatar, c'est oui, c'est un mélange d'épices oriental, alors... – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ah, remarque, ça pourrait être aussi l'hymne national libanais. Venez nous rejoindre, Ibrahim. C'est vrai que c'est assez génial parce que, bon, il y a évidemment un long apprentissage pour réussir à improviser, pour se libérer. Et Eva ? – Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est que cette improvisation que vous prenez encore une fois, elle est tout à fait symbolique de votre parcours à vous, parce que vous le disiez, vous avez deux parents musiciens et enseignants, un papa qui vous enseigne la trompette, qui vous crée d'ailleurs votre premier trompette, mais qui avait un enseignement très strict de la musique, il fallait vraiment rentrer dans le cadre, et votre maman qui, elle, vous laisse devant le piano et qui vous dit « improvise ». – Fais-ce que tu veux, vas-y, amuse-toi. – Voilà, à quel moment vous comprenez que cette structure-là, c'est-à-dire à la fois d'avoir un cadre et d'avoir cette possibilité d'improviser, va devenir essentielle dans votre parcours ? – Je ne l'ai jamais vraiment assimilé, c'est quelque chose que j'ai compris avec beaucoup de temps. Je pense que, d'ailleurs, en écrivant ce livre, j'ai dû mettre des mots sur quelque chose que je ressentais, et je me suis posé ces questions-là. Vous savez, quand on enseigne, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on se structure nous-mêmes en enseignant. On est obligé de mettre des mots, d'expliquer des choses. – Vous avez enseigné, par exemple, pendant six ans au conservatoire, à Aubervilliers. – Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne. – Oui, à Aubervilliers, je l'ai fait ça. – Vous enseignez à des gamins dans plein d'endroits différents. – Et en fait, on est obligé de structurer son idée quand on enseigne. Et quand j'ai voulu écrire ce livre, ça m'a obligé à me structurer. D'ailleurs, je remercie mon éditrice, et dans cette structure-là, j'ai compris que j'avais eu deux enseignements radicalement différents, radicalement opposés. De la même manière que j'ai eu aussi une éducation culturelle extrêmement… qui pourrait sembler dissonante, une culture arabe, mais en même temps un peu… – Vous êtes syralise. – Mais chrétienne, parce qu'on est arabe-chrétienne et en même temps, on est des occidentaux, mais en même temps, pour les occidentaux, on est des arabes. Puis il suffit de me voir, je m'appelle Ibrahim, je suis de culture arabe. Donc tu es dans une dissonance constante et tu dois construire une harmonie à partir d'une dissonance. – Mais l'un ne va pas sans l'autre, j'ai l'impression, parce que je ne vois pas comment, en fait, on peut avoir cette liberté d'improviser. À partir du moment où on n'a pas eu des fondations extrêmement solides, parce que quand on vous voit improviser comme vous le faites, n'importe qui qui joue un peu de piano est incapable de faire ce que vous faites parce qu'il ne suffit pas juste de connaître quelques touches. Entre ce que vous pensez dans votre tête et ce que vous arrivez à réaliser avec vos mains, c'est quand même incroyable. – Ça, c'est… En fait, la double éducation, encore une fois, mon père qui m'a enseigné vraiment à aller très très loin dans la trompette et ma mère qui m'a dit « amuse-toi sur ce piano », c'est ça en fait qui va contribuer à faire en sorte que tes impros vont avoir une forme artistique qui peut être intéressante. Ça ne l'est pas toujours. – Vous avez compris aussi l'improvisation avec la trompette ? – Oui, mais j'ai commencé par le piano quand même et la trompette a fini par improviser. Mais quand je suis chez moi à la maison et que j'improvise, je peux vous assurer, de la même manière qu'un photographe va faire 4000 clichés et il y en aura 10 magnifiques, moi, je peux vous dire que mes impros, elles ne servent absolument rien quand je suis chez moi. Mais j'en tire… – C'est ça vraiment, Ibrahim ? – Ah bah oui, oui. – Non, mais ça peut paraître bête, mais dans le livre, par exemple, vous parlez du droit à l'erreur, vous dites « voilà, quand on improvise, on peut faire une fausse note » et quand on vous écoute, ça ne s'entend pas. Et quand on écoute… – Mais parce que je m'amuse. – Oui, mais les grands, quand on va voir des grands jazzmans, on n'entend pas la différence. – Mais vous savez, je vais vous dire un truc, le jazz, c'est un mensonge de… Enfin, comment dire ? Le jazz n'est pas… Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est faux de croire. Vraiment, je ne voudrais pas dire quelque chose. – Ce n'est pas de la révélation totale, vous voulez dire ? – Non, je ne voudrais pas offenser les gens du jazz, mais parce que je connais bien ce milieu, je ne peux pas me permettre de le dire, on se trompe en pensant que le jazz, c'est toujours de l'improvisation. Il y a énormément de choses qui ont été rabâchées, jouées, travaillées, écrites, et que les musiciens rejouent pratiquement telle qu'elle. Ce n'est pas toujours vrai que les jazzmans improvisent. Et à contrario, c'est faux de croire que la musique classique devrait être uniquement jouée avec des partitions jusqu'à il y a un siècle et demi, deux siècles, et j'en parle beaucoup dans ce livre, tous les grands musiciens classiques étaient des improvisateurs. – Et se réappropriaient, oui. – Et faisaient des battles, etc. Donc on a des idées fixes qui correspondent un peu aux idées qu'on nous a enseignées, mais il faut tout déconstruire. Et moi, je vous dis, quand j'improvise, je suis un chercheur. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une forme de culture qui vous permet d'utiliser ces impros pour en faire quelque chose, mais je peux vous assurer que des gosses, de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, improvisent mille fois mieux que de très, très grands musiciens de jazz aujourd'hui. Parce qu'ils ont la liberté de créer. C'est juste qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire de ça. Et parfois, tu peux avoir... Pardon, je parle beaucoup. Tu peux avoir une idée que tu crées comme ça en dix secondes. Elle est géniale, l'idée, ou pas. Mais après, il te faut des années pour la développer, pour en faire quelque chose d'intéressant. – Et d'où l'intérêt du spectacle vivant ? D'où l'intérêt d'aller au concert ? D'où l'intérêt, par exemple, même s'il y a des enregistrements parfois comme les enregistrements de Keith Jarrett du concert de Cologne, de vivre la musique vivante, live. Mélanie, toi, tu voulais revenir à Noël ? – Oui, alors bon, là, c'est enregistré, mais peut-être que vous ferez un concert de tous ces morceaux d'improviation, enfin de composition autour de Noël. Donc, parmi ces différents chants ou chansons traditionnelles de Noël, il y a œuvre de Noël, il y a celle-ci. – Tu es reconnu Ali ? Il n'a pas écouté. – Non, oui. – C'est ça, l'armonie entre plusieurs cultures, c'est aussi petit papa Noël. – De Timorossi, alors il y a également mon beau sapin, donc il est né le divin enfant, Jingle Bell, et alors au beau milieu de tous ces chants traditionnels, une petite surprise, un tube mondial, beaucoup plus contemporain que ce qu'on vient d'entendre. Pourquoi ce n'est pas une surprise ? Parce que c'est incontournable et que c'est le signe que Noël arrive. – La reine des divas, Maria Carré, et son All I Want for Christmas. – Mais ce n'est pas cette version-là que j'ai mise dans la robe. – Non, alors justement, je propose peut-être qu'on l'entend parce qu'elle vous a inspiré, donc ça, c'est le titre pour ceux qui n'ont jamais écouté Maria Carré, ce n'est pas le cas de Ali, visiblement, c'est le titre qui vous a inspiré. – Et d'autres milliards d'humeurs. – Voilà, Maria Carré, version Malouf. – Est-ce que vous avez hésité ? – On a le droit de dire quelle version on préfère ? – Non, mais en fait, je peux vous dire un truc. Moi, je pense que la musique, on ne peut pas juger... L'arrangement, la construction d'une musique, c'est une chose, mais la mélodie, pour moi, c'est sacré. Les mélodies, c'est un truc qui ne vieillit jamais. Vous avez des mélodies qui existent depuis 10 000 ans, 15 000 ans et qu'on chante encore aujourd'hui. C'est juste que tu peux les arranger. On partage tous la même mélodie. On la partage tous. Et en fait, c'est l'arrangement que tu fais qui est comment tu le colores. On a tous envie de sourire, on a tous envie de passer un bon moment, on a tous envie que les choses se passent bien. Mais après, chacun définit sa manière de vivre cette vie-là. Et pour moi, la mélodie, c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est simplement, on est là de passage, donc ça peut être sympa et juste qu'on passe un bon moment. Et en même temps, derrière, l'arrangement, la construction, c'est ce que tu as envie d'en faire de ta vie. Et ce que j'ai eu envie de faire avec cet album, c'est reprendre toutes ces mélodies et en faire quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire le plus simple possible, le plus basique possible. Une épure vraiment, avec des arrangements, j'espère, beaux, que je n'ai pas fait tout seul. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Frank Wust en grande partie, le pianiste avec qui je joue depuis 15 ans. Et c'est magnifique. Et voilà. Et parfois, c'est un peu de jambes. Il y a un chant syriac. On me dit qu'on doit rendre l'antenne. J'ai pas envie, mais on me dit qu'il faut s'arrêter. Moi, si on me le dit pas, je ne m'arrête pas. Et on a l'esprit de Noël et l'hommage à Maria Carré, en l'occurrence. C'est la saison des fêtes qui arrive. Merci infiniment. Merci, M.A.D. C'est un peu cadeau que vous avez fait à tout le monde, à Célépno, mais surtout, petite philosophie de l'improvisation. C'est aux éditions de l'Équateur. First Noël avec Maria Carré. Et des chants syriacs. Et des chants syriacs. Des chants syriacs. Des chants syriacs, des chants syriacs. Des chants syriacs, des chants syriacs, des chants syriacs. Des chants syriacs. Des chants syriacs, des chants syriacs. J'ai été éclaté. C'est une bonne cause. Merci. Célépno se termine, les amis. Et tout de suite, nous, présidents, à suivre sur France 5, lundi 19h, Anne-Elisabeth Lemoyne et toute la bande de C'est à vous, vous vous retrouverons à 19h. Et quant à nous, à 5h prochain. Noël. 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 Non. Non, non. Non, non.